Allez, laissez donc ce que vous êtes en train de faire et venez voir ma vidéo, on va parler aujourd'hui de la NYX 101, la monture harmonique de chez Pegasus Astro Allez, aujourd'hui on continue sur le projet remote en Espagne et je vais vous parler un petit peu de la monture que j'ai choisi pour emmener à Trévin-Cascaille J'ai choisi la monture de chez Pegasus Astro, la NYX 101 Donc on va voir un petit peu toutes ces caractéristiques, pourquoi j'ai choisi Mais tout d'abord la question c'est, mais qu'est-ce que c'est que ces montures dites harmoniques ? Ça veut dire quoi harmonique ? Alors les montures harmoniques, contrairement à ce que vous pouvez lire ou voir ou entendre ce n'est pas une motorisation harmonique, ça ne veut strictement rien dire C'est un entraînement qui va utiliser une motorisation classique avec des moteurs pas à pas mais qui va être couplé à un jeu d'engrenage dit à ondes déformations Et c'est effectivement ce type d'engrenage, d'entraînement qu'on appelle Harmonic Drive Et en français on va appeler ça une monture harmonique Bon ok, alors typiquement comment ça marche ? Je vous mets un petit schéma qui vous montre un petit peu le fonctionnement Donc au centre en vert vous pouvez voir la partie qui est entraînée par le moteur Vous pouvez remarquer qu'elle est ovalisée qui entraîne donc une couronne elle aussi ovalisée qui elle va être liée à la partie tournante mobile de la monture Et la partie bleue c'est la partie fixe de la monture Alors quels sont les avantages de ces types d'entraînement par rapport à une vis en fin classique qu'on va retrouver sur les autres montures ? Et bien la première chose c'est l'absence de jeu ou très très peu de jeu dans les engrenages Vous n'aurez donc aucun backlash au niveau des entraînements Et ça c'est un point extrêmement important pour faire du guidage On en reviendra un petit peu plus tard Ce second point intéressant c'est le très fort couple qu'on va retrouver C'est à dire que jusqu'à une certaine charge vous n'avez pas besoin d'équilibrer la monture Comme vous pouvez le voir vous ne retrouverez pas d'équilibrage avec une barre de contrepoids sur mon système Cette monture est capable de supporter 20 kg sans contrepoids Et c'est un super avantage Bon essentiellement pour du nomade même si moi je l'envoie en remote Mais ça reste quand même un avantage indéniable pour de l'autoguidage sur des focales comme ça On va reparler un petit peu de tout ça un petit peu après dans la vidéo Alors une chose à savoir en parlant de la motorisation même C'est un système de motorisation classique de moteur pas à pas Qu'on va retrouver je crois que c'est du système on-step Et on va retrouver si je ne m'abuse Un schéma de motorisation à courroie classique Qui va entraîner après le système de jeu d'engrenage harmonique Donc bon après moi je ne suis pas ingénieur C'est pour moi qu'il est ingénéré Je ne sais pas exactement comment c'est fait dedans Mais d'après ce que j'ai pu voir sur d'autres montures aussi C'est toujours le schéma qu'on va retrouver Alors comme je vous l'ai dit jusqu'à une charge de 20 kg de télescope On n'a pas besoin de rajouter de contrepoids Cependant cette monture est capable de porter jusqu'à 30 kg Donc entre 20 kg et 30 kg On a quand même l'obligation de rajouter un contrepoids Donc le contrepoids il peut être ajouté En enlevant ce bouchon ici qui est au format M12 Voilà Vous allez rajouter une barre de contrepoids ici Vous allez pouvoir rajouter ici un contrepoids de 5 ou 10 kg par exemple Cette monture est équipée d'un frein power off C'est à dire lorsque vous avez la monture qui est hors tension Ici vous allez avoir un frein automatique Qui va s'appliquer sur l'axe d'ascension droite uniquement En vient donc une question Faut-il que j'équilibre mon axe de déclinaison ? Parce que quand la monture est alimentée Qu'elle est en fonctionnement normal Forcément tout fonctionne de façon normale Vous n'avez pas besoin d'équilibrer l'axe de déclinaison Sauf que lorsque l'alimentation est coupée Il n'y a aucun souci pour l'axe d'ascension droite Sauf que l'axe de déclinaison comme vous pouvez le voir Et bien lui n'a plus de frein magnétique Il est donc important de faire un semblant d'équilibrage sur cet axe Alors pourquoi me direz-vous ? Tout simplement parce que si vous ne le faites pas Il se peut que quand vous le laissez hors tension La monture puisse légèrement commencer à tourner sur son axe de déclinaison Alors vous voyez que je mets quand même une force assez élevée pour le faire bouger Donc il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'extrêmement précis De toute façon il sera très difficile de faire quelque chose de très précis Mais voilà ça vous évitera de vous retrouver avec des petits axes Voilà un télescope qui commence à dériver Alors en OMAD ce n'est pas particulièrement utile Vu que de toute façon vous allez vous démonter Remonter tout le matériel une nuit sur l'autre Mais en remote bon c'est intéressant de le faire quand même Parce que ça nous évitera d'avoir des décalages après Avec le télescope qui commence à pencher un peu Alors sur ce type de poids il n'y a pas trop de problème Mais si vous avez vraiment un gros tube genre en RC Parce qu'on peut largement mettre un RC dessus ou un C11 Et bien là vous allez avoir un petit peu de dérive quand même Ça peut être un peu dangereux Bon alors en parlant du nomade Parce que je vois la question venir à 10 km à la ronde Surtout que je l'ai eu un nombre, deux fois Je ne les compterais même plus Est-ce que cette monture est compatible avec la ZIR ? Et oui parce que cette monture de base est quand même faite Pour être légère à transporter Pour pouvoir faire surtout de l'imagerie en OMAD Donc on vient à la question à tous les utilisateurs de caméras ZWO Est-ce que je peux piloter cette monture avec la ZIR ? Si vous avez pu lire qu'elle n'était pas compatible Il y a un certain temps, lorsque la monture a été lancée sur le marché Effectivement ZWO avait bloqué Pegasus Pour des raisons obscures Ils nous ont dit qu'il y avait des problèmes de compatibilité avec leur hub Mais en fait ça n'avait rien à voir Donc ils avaient bloqué tout simplement la marque Pegasus Ça a fait un petit peu un scandale chez tout le monde Donc en fait tout a été réouvert et tout fonctionne Alors lorsque vous recevez cette monture Elle n'est pas fournie avec une télécommande D'ailleurs ça devient de plus en plus rare Pareil chez ZWO, la M5 n'est pas vendue avec une télécommande Sauf que voilà, elle est quand même Wi-Fi Elle va créer son propre réseau Wi-Fi Auquel vous pouvez vous connecter avec votre smartphone Grâce à l'application Unity qui est disponible sur les différents stores Cette application vous permet donc d'utiliser votre smartphone Tout simplement comme une raquette de commande classique Vous allez pouvoir faire du GoTo Vous allez pouvoir l'utiliser en tant que raquette Gauche, droite, ou bas Et vous allez pouvoir faire une chose qui est extrêmement intéressante C'est enregistrer à l'intérieur de la monture Les coordonnées GPS Via le GPS de votre smartphone Parce que cette monture n'est pas équipée de son propre capteur GPS Que ce soit sur l'application du smartphone ou alors sur ordinateur via le driver ASCOM Vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle un homing de la monture Elle est équipée de capteurs Qui va permettre de retrouver la position home de la monture Donc de toute façon vous avez des marqueurs ici et sur le côté Qui indiquent la position d'origine de départ dans laquelle elle doit être Que ce soit en déclinaison ou en ascension droite Mais bon de toute façon en appuyant sur home Vous allez avoir la monture qui va automatiquement aller dans sa position de base Alors pour parler encore un petit peu du nomade On ne peut pas intégrer à l'intérieur de ces montures un viseur polaire A cause de ces types d'engrenages Donc vous n'avez pas de viseur polaire de fourni avec Cependant Vous pouvez installer ici le Pole Master de chez QHY C'est assez bien pensé Vous avez une attache ici rapide Donc quand vous le mettez Hop vous le serrez avec la petite vis Après vous le connectez au PC et vous faites toute la manœuvre que demande le Pole Master Pour faire la mise en station Une autre chose qui est extrêmement bien pensée Pour ceux qui connaissent le Pole Master Vous savez peut-être qu'il faut à un moment donné Tourner l'axe d'ascension droite Pour voir le mouvement des étoiles Voilà pour déterminer le centre de rotation de la monture Et donc où est-ce qu'il doit être placé par rapport à la polaire Sauf qu'ici on ne peut pas déconnecter le frein Vous ne pouvez pas Défaire le frein Tourner manuellement la monture Etc Donc il y a un moment Vous vous dites Ah fais chier Je vais devoir me le faire En manuel Avec la télécommande Ou quoi Non Tout a été bien pensé Ce qui est livré avec le Pole Master C'est une attache rapide Ici Conique Donc quand vous le mettez Vous pouvez serrer un tout petit peu Voilà ça ne bouge plus Et quand vous devez faire votre manœuvre Vous desserrez un tout petit peu Et puis ici Vous pouvez tourner le Pole Master Et il ne s'en va pas Voilà il tourne Vous pouvez trouver l'angle facilement Hop Vous resserrez Et c'est tout bon Ensuite vous n'avez plus qu'à faire vos réglages Directement avec vos réglages de latitude et d'azimuth Qui sont d'ailleurs extrêmement bien faits Franchement je trouve ça au top Vous pouvez acheter aussi une rehausse ici Donc ou avec 3 bâtons ou avec 6 bâtons Moi j'ai choisi 6 bâtons pour une rigidité maximale Vous avez bien entendu le trépied carbone de chez Pegasus Astro Lui il supporte 50 kg Vous avez aussi un petit niveau à bulle Je l'ai testé moi Et sur ma monture il est bien réglé Cependant comme je le dis à chaque fois Ne vous y fiez pas Vous mettez votre trépied par terre Vous vérifiez qu'il est à niveau Vous mettez la monture dessus Et vous vérifiez que votre niveau à bulle de la monture Correspond au vrai niveau Et moi sur cette monture C'est pas mal La monture est alimentée en 12 volts Avec des câbles GX12 Ces câbles là je les adore Parce que ce sont des câbles comme le Q6 maintenant C'est des câbles vissés Voilà on sait que le connecteur il va pas bouger Ça c'est génial D'ailleurs j'aimerais bien qu'il fasse ça de plus en plus sur les caméras Donc vous avez une entrée GX12 Donc vous pouvez mettre des alimentations comme vous voulez Donc il faudra au minimum 3 ampères Parce qu'elle va consommer en GoTo 2,4 ampères Donc franchement même 5 ampères minimum en entrée Et le reste de ce qui n'est pas utilisé de ces ampères Et redispatcher Renvoyer vers un port 12 volts out Donc du coup avec ce qui reste Vous pouvez alimenter n'importe quel autre équipement Ça peut être intéressant A savoir que vu que la monture en GoTo prend 2,4 ampères Vous pouvez mettre une alimentation 10 ampères derrière la monture Comme ça vous allez consommer 2,4 ampères en GoTo A savoir que je crois que son GoTo c'est 0,4 ampères Donc il n'y a pas trop de soucis Et tout le reste vous allez pouvoir alimenter par exemple votre caméra En envoyant du out à la caméra etc. etc. ou à votre hub Et on vient forcément au guidage avec cette monture Donc cette monture est bien entendu équipée d'un port ST4 Même si je trouve que ce type de port maintenant est totalement inutile Vu qu'on va surtout guider ces montures en pulse guide Donc on ne va pas passer par le port ST4 Mais on va passer directement par le driver ASCOM en USB Et ça c'est vachement plus utile C'est vachement plus facile à utiliser Ça permet beaucoup plus de choses Bon bah maintenant parlons un petit peu des performances Parce qu'on est quand même un peu là pour ça C'est vrai que quand je fais des présentations de matériel Je n'ai pas toujours l'occasion de les essayer à proprement dit Alors souvent parce que la météo est pourrie Souvent quand je présente une lunette Je n'ai pas toujours l'occasion d'avoir de la météo Ici j'ai eu l'occasion de la tester en direct chez moi Avec tout ce setup d'ailleurs C'était bien sympathique Et qu'est-ce qu'elle est capable de faire cette monture ? Par rapport à ce que nous donne le constructeur Pour un guidage entre 0.4 et 0.8 Est-ce qu'on est dans les clous ? Le constructeur nous donne des guidages moyens Entre 0.4 et 0.8 secondes dark Ce qui est vraiment très très bien Mais est-ce que c'est vrai ? Donc moi j'ai fait 3 sorties avec Je n'ai jamais eu des guidages en dessous 0.6 secondes dark En moyenne j'étais allé 0.4, 0.5 Même plutôt souvent à 0.4 Mais voilà je suis monté à 0.6 Dans cette configuration que vous pouvez voir actuellement Je n'ai jamais été au-dessus De tous mes essais que j'ai fait Je n'ai jamais été au-dessus les 0.6 Comme vous pouvez le voir maintenant J'ai eu des guidages entre 0.4 et vraiment 0.6 Donc c'est du très très bon guidage Je le rappelle Le guidage à pleine focale de 600 mm Au divisé optique Elle tient ses promesses sur un setup ici Qui ne porte que 10 kg J'ai pu faire un petit peu le tour des forums Et j'ai pu voir des gens qui mettaient des RC dessus Et qui avaient quand même des guidages extrêmement bons J'ai été très surpris des capacités de cette monture Même à charge élevée Plus de 20 kg Et même avec contrepoids Donc franchement c'est une excellente monture Et une chose que j'aime particulièrement Et que ça me tient à cœur aussi D'avoir ce type de choses C'est un driver Ascom extrêmement complet Qui est entièrement intégré Dans ce qu'ils appellent le Unity C'est un driver qui unifie tous les matériels Pegasus Donc vous allez retrouver tout à l'intérieur Si vous avez plusieurs matériels de chez Pegasus Vous allez avoir tout qui va se retrouver là Et s'embriquer les uns dans les autres Donc c'est extrêmement performant C'est super bien Tout ce qui est mise à jour de monture Va se faire aussi par là Alors une chose à savoir quand même Sur le guidage Et sur les performances de ces montures Dites harmoniques Je veux bien sûr parler de la Nik 101 Mais c'est valable aussi pour toutes les autres montures harmoniques Le fait d'avoir des engrenages ondulatoires Comme ça On va avoir une erreur périodique Quand même relativement élevée En d'autres termes Sur une monture comme par exemple Ma CM70 En général on va avoir des erreurs périodiques Qui va tourner à plus ou moins 3 arcs Ou plus ou moins 6 arcs Ce sont des erreurs périodiques relativement faibles Donc ils se corrigent aussi très bien Sur ce type de monture on va avoir des erreurs périodiques Qui va tourner plutôt autour de 15 secondes d'arc 20 secondes d'arc Sur des périodes ici de 430 secondes Donc à peu près 7-8 minutes Donc oui c'est un peu élevé C'est vrai peut-être Mais là je reviens au point Dont j'ai parlé au début de la vidéo Et qui est la force de cette monture Hors milieu couple C'est des montures qui n'ont aucun jeu Dès que vous allez lancer une impulsion de guidage La monture va répondre tout de suite Et ça je l'ai remarqué dès le début Quand j'ai lancé mes premiers guidages J'avais encore mes réglages de la CM70 Où j'avais des réglages de backlash Où j'avais donc des temps d'impulsion plutôt élevés Et bien j'ai diminué facilement de 2 Le temps d'impulsion et la force du guidage Avec cette monture Parce que du coup ça faisait des guidages en dents de scie J'ai tout diminué Et là je suis très nickel Mais voilà il y a une chose très importante à savoir Ce qu'on va faire du guidage avec ces types de monture Il faut des temps de pause, des impulsions de guide Toutes les secondes ou 2 secondes max Voir même 0,5 secondes Mais 0,5 secondes c'est pas trop recommandé Parce que s'il y a de la turbulence La monture va beaucoup plus suivre cette turbulence Que si on est sur des temps de pause de 1 seconde à 2 secondes Donc moi j'ai guidé sur des temps de pause de 2 secondes Et au final je me rends compte que je suis pas si loin de mes montures De ce que je faisais avant Où je guidais entre 2 ou 3 secondes Là j'ai testé avec 1 et 2 secondes Mais 2 secondes j'ai trouvé que ça marchait très bien Donc la plus grosse chose à retenir pour ça Guidage 1 seconde, 2 secondes Alors que dire de plus sur cette monture Après mes quelques essais Moi j'en suis entièrement ravi On verra bien entendu dans le temps comment ça dure Après j'irais peut-être pas mettre mon newton Voilà je pense qu'au vu de sa compacité Et puis la grosseur du newton Je suis pas certain d'avoir totalement confiance Même si je sais qu'il y en a qui le font Et que ça a l'air de fonctionner Mais quand je vois vraiment la grosseur de mon newton Mon 250 il a beau faire 20, allez 22 kilos tout équipé Ou 23 kilos tout équipé Même avec ma barre de contrepoids Je suis pas certain voilà de vouloir mettre dessus Bon après ça c'est mon avis personnel Il y en a qui mettent des gros RC dessus Mais le RC voilà c'est On va avoir l'imagerie qui va être derrière Le newton on va l'avoir devant ici en dessous C'est pas pareil quoi C'est pas pareil Donc il faudrait que je teste bien entendu Je suis pas sûr que j'en aurais l'occasion Mais voilà le newton je pense qu'il va rester sur la CEM Mais voilà ici Ici au vu du poids, de la compacité De la charge utile qu'on peut mettre dessus C'est ce qui est intéressant aussi Moi je voulais garder énormément de marge sur le poids Je voulais aussi pouvoir changer et mettre autre chose peut-être plus tard Donc je suis parti sur une capacité autour de 30 kilos Donc ça s'est fait sur cette monture Voilà on arrive au bout de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et je tiens particulièrement à remercier Pegasus Astro Qui participe aussi à ce projet de remote en Espagne Ils m'ont fait une petite réduction sur cette monture Bon j'aurais fait la vidéo de toute façon si j'avais payé plein pot J'aurais pas changé de monture pour autant Mais voilà le projet avance bien La prochaine fois on va sûrement parler de l'Eagle Et puis il me restera encore quelques petits tests à faire Avant d'être prêt pour l'Espagne Et bien entendu j'espère que vous suivrez cette aventure avec moi Sur ce je vous souhaite à toutes et tous un bon ciel Et à bientôt sur Astronaut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada